Salut Morgane, comment tu vas ? Salut, ça va super, et toi ? Ouais, ça va, ça va impeccable. Merci du temps que tu accordes par rapport à cette petite interview Domaine RH, comme certains déjà sur la chaîne. Toi qui as signé beaucoup de contrats avec Assure Ton Avenir depuis que tu nous as fait confiance, et on va pouvoir en discuter lors de cette interview. Je précise directement aux personnes qui regardent cette vidéo que Morgane a une connexion qui peut être un petit peu instable parce que Morgane n'est pas forcément en France aujourd'hui, je crois. C'est ça. Voilà, donc on va en discuter un peu après. Et du coup, ne bouffez pas trop de mouvements pour éviter de trop bugger. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle reste assez stable dans ses mouvements. L'idée Morgane du coup, c'est déjà que tu te présentes, tout simplement, qui tu es, où est-ce que tu travailles, un petit peu particulier par rapport à la moyenne des personnes que j'interview. Voilà, tout simplement, quel âge tu as, quelles études tu as faites, qui est Morgane pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Vas-y, on t'écoute. Ok, comme tu as dit, je m'appelle Morgane, j'ai 24 ans. Oui. J'ai fait des études en ressources humaines. Ok. Et j'aime en fait, plus particulièrement, le recrutement. Ok. Donc là, actuellement, je suis en République Tchèque à Prague, où en fait, j'ai eu l'opportunité de trouver un premier CBI. Et en fait, l'ambiance ne me paraissait pas idéale, du coup, j'ai enchaîné avec un autre contrat. Super. Que tu as trouvé très récemment. Tu l'as signé début janvier, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et au moment où on tourne cette vidéo, on est le 18 janvier 2022, donc c'est tout récent. Voilà. Ok. Tu étais où en France, toi ? Dans quel coin, avant de partir tout là-bas ? Alors, j'étais du côté Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément dans le Rhône. D'accord. Donc du côté de Lyon et Périphérie, quoi, en gros. C'est ça. Ok, très bien. Donc du coup, aujourd'hui, tu es parti un petit peu plus loin, tu as fait du chemin depuis qu'on a travaillé ensemble. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu as pris le pack complet ? Alors, Simi Souvenir Sans Bon, c'était fin juin 2020. D'accord. Ok, donc ça fait un an et demi à peu près, quelque chose comme ça. Oui. Un an et demi. Est-ce qu'on peut le dire dès maintenant, sur la miniature, de toute façon, les personnes vont comprendre tout de suite, combien de contrats en tout tu as trouvé avec Assure ton avenir en un an et demi ? Alors, j'ai trouvé une alternance, deux stages et deux séries, donc cinq contrats. Ok. Bon, voilà. No comment. On va en discuter un peu plus longtemps, mais voilà, je mets un petit peu en appétit les personnes qui sont là aujourd'hui, même si dans les RH, il y a déjà pas mal de témoignages. Ça accroît encore plus la crédibilité à ce niveau-là. Est-ce que tu te rappelles de… Alors, avant de travailler avec Assure ton avenir, est-ce que tu te rappelles de comment tu candidatais et quel était ton état d'esprit ? Si tu lui as fait confiance à mon entreprise, forcément, c'est que tu avais un besoin. Est-ce que tu te rappelles un peu de comment c'était avant 2020, avant mi-2020 ? Alors, oui, je me rappelle un petit peu. Déjà, j'étais super timide, je n'avais pas beaucoup confiance en moi. Donc, ça jouait beaucoup pendant les entretiens. Les peu d'entretiens que j'ai obtenus. Oui. Parce que c'est vrai que je faisais un peu comme tout le monde, des CV classiques, des lettres de motivation aussi, et ça ne marchait pas tout le temps. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai investi dans le pack complet. Bien sûr. Et est-ce que tu étais déjà sur LinkedIn ou pas ? Tu avais déjà un compte ou pas du tout ? Alors, j'avais un compte, mais c'est vrai que je ne l'avais pas poussé à bout comme il y a dans tes formations. C'était juste quelques informations basiques. D'accord, ok. Comme la plupart, on dit de créer un compte parce que c'est cool. Tu mets une photo plus ou moins stylée et puis ça fait l'affaire. Ok, je comprends un petit peu la chose. Donc, tu découvres mi-2020, tu découvras sur ton avenir, par quel intermédiaire ? LinkedIn comme tout le monde, je suppose ? C'est ça, oui. LinkedIn. Oui, je me rappelle. On avait discuté une ou deux fois. Au début, on avait déjà discuté une première fois et tu ne l'avais pas pris ou c'était toi, je ne sais plus. Il y avait eu un truc comme ça. Est-ce que tu t'en rappelles ? Oui, parce qu'en fait, la première fois, c'était en 2019. Je t'étais trouvée par moi-même. Et c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas réussi. Et c'est pour ça qu'ensuite, je me suis décidée d'apprendre ta formation. D'accord, ok. Ça, je me rappelle. Je me rappelle qu'on avait déjà eu un échange. Tu m'avais dit non, non, je t'inquiète. Je vais y arriver. Et puis, un an après, tu reviens et tu te dis, finalement, j'aurais mieux fait peut-être de le faire avant. Comme beaucoup d'ailleurs sur la chaîne. Mais le principal, c'est que tu l'es fait. Et un an et demi plus tard, on voit clairement le changement. Ok, donc là, tu découvres un peu le pack, tout ça. Qu'est-ce que tu te dis quand tu découvres les premiers modules, le dossier de motivation ? Toi, même si tu l'as connu, tu l'as connu le dossier directement ou tu avais les lettres, toi, avant ? Je ne sais plus. Il me semble qu'il y avait encore les lettres. Il y avait encore les lettres. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de la mise en place du dossier ? Parce que toi, tu l'as quand même pas mal utilisé depuis et pour tous tes contrats. Quelle a été ta réflexion lorsque tu as vu les différentes astuces et que tu t'es aperçu finalement que tu n'avais pas du tout tout essayé en fait ? Je me suis dit déjà qu'il y a plein de choses évidentes et qu'il fallait justement les utiliser. Et par rapport sinon au dossier, c'était très complet. Et effectivement, un document qui regroupe pas mal d'informations et qui est utile aux recruteurs. Oui. Est-ce que tu as des exemples de choses que tu as découvertes ? Je ne sais pas, sur LinkedIn par exemple. Le but aussi, c'est de partager un petit peu ce qui peut être dit aux personnes qui regardent la vidéo. Je ne sais pas, sur le profil, les stratégies, le fait de publier régulièrement, l'importance de ça, l'entretien d'embauche, confiance en soi, présentation. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment dit ? Tu t'es dit, putain, mais j'aurais dû le faire avant quoi. Alors, pas forcément sur LinkedIn, c'était plus en fait sur mon CV. Oui. L'importance en fait de mettre sa disponibilité, ce genre de choses. Des détails à la con comme la mobilité géographique aussi. Parce que la plupart pensent que l'adresse, ça suffit. Mais évidemment, la mobilité est beaucoup plus importante. Pourquoi ? Je fais un petit moment formation ici. C'est que si on postule chez Total à Courbevoie dans le 92 et que derrière Total n'a pas de poste à Courbevoie, mais on a un à Nantes et qu'on met mobilité nationale, forcément, c'est beaucoup plus facile pour eux de transmettre le CV aux recruteurs de Nantes que s'il n'y a rien du tout de marqué. Et là, le CV ira à la poubelle. Donc, la mobilité est hyper importante. C'est un des beaucoup d'éléments qui manquent dans les CV, même sur les trams, sur Canva et World, tu le sais maintenant aussi. Mais effectivement, tu as raison et ça permet de passer les fameux robots qui font de la présélection de CV par mot-clé. Donc, ok, tu découvres ça, tu mets ça en place. Tes premiers résultats, tu les as au bout de combien de temps ? Déjà, quel était le premier contrat que tu recherchais ? C'était une alternance de mémoire. Oui, c'était une alternance. Après, je m'étais inscrite à différentes écoles pour avoir un contrat pro ou d'apprentissage. Et du coup, j'avais mis deux mois, il me semble, pour trouver ma première alternance. Donc, je l'avais trouvée fin août et je démarrais début septembre. Oui, et il s'est passé ce qui s'est passé. Un gros coup dur. Tu peux en parler sans rentrer dans les détails en une phrase ? En fait, au bout de trois jours et demi, on a mis fin à ma période d'essai. Et du coup, c'est vrai que c'était, comme tu l'as dit, un gros coup dur. Mais ensuite, j'ai suivi rebondir et justement, deux semaines plus tard, je me suis ramassée en selle et j'ai cherché. Mais cette fois, j'ai trouvé des stages, en fait, pour compléter mon année. Donc là, c'était le stage où tu étais toute seule avec la personne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça chauffe, mais j'arrive à remettre les cases au bon endroit. Au bout de 400 élèves accompagnés en deux ans, quand même. Ok, donc tu rebondis. À ce moment-là, qu'est-ce que tu penses du Discord ? On n'en a pas encore parlé dans l'interview aujourd'hui. Tu sais que tu as été active sur le Discord à ce moment-là et tu en avais besoin, je pense. Est-ce que tu penses que, je ne vais pas dire que ça t'a sauvé non plus, mais que ça a joué un rôle, en tout cas, dans le fait que tu rebondisses plus vite que toute seule ? Oui, c'est sûr. Discord, c'est un outil génial, comme tu le proposes. Parce qu'en fait, il y a toute une communauté, on se serre les coudes, dans les coudes durs aussi. Parce que je vois justement les fils de discussion avec des personnes qui sont tristes à cause de certaines choses, ou des persos comme professionnels aussi. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est justement le contact de la communauté, où on peut justement se remonter les uns les autres et se remotiver. C'est ça. C'est très important. En fait, le Discord, pour t'expliquer un petit peu, toi qui regardes cette vidéo, c'est... Donc, Discord, c'est quelque chose de très connu, du même titre que Zoom, Skype, Teams, toutes ces choses-là. J'ai réuni tous mes élèves, tous mes clients, finalement, dont Morgane et tous ceux qui me laissent des témoignages sur ma chaîne, et 350 autres déjà, tout le monde est réuni exactement au même endroit. Et ça permet, le soir à 20h, je suis en coaching de groupe avec toutes ces personnes-là, et ça permet d'échanger dans la journée. Donc, même s'il y a une personne qui a un refus, ou qui n'a pas de réponse, ou qui a un gros coup au moral, elle peut passer le soir, discuter avec nous pour lui remonter le moral, et même dans la journée, discuter avec tous les autres en fait. Tout le monde peut discuter, tous les gens là sont au même endroit. Et toi, évidemment, si tu nous rejoins, tu seras avec tout le monde aussi. Donc, il n'y a pas de solitude. C'est ce que Morgane voulait dire aussi. Et ça, c'est très, très important quand on est candidat. Moi-même, j'en ai souffert il y a 8 ans quand j'ai galéré à trouver, et c'est ce qui m'a déclenché l'envie de créer Assure ton avenir. Ok, donc, tu en es à une alternance, un stage. Tu retrouves un deuxième stage dans la foulée un peu plus tard ? C'est ça. C'est ça. Et ensuite, premier CDI, deuxième CDI. Est-ce que tu peux raconter un petit peu le fait de partir à Prague ? Tu parlais de manque de confiance en toi au départ. Maintenant, on se connaît un peu et tu serais sans doute partie même sans Assure ton avenir à Prague. Mais comment tu expliques justement le fait que tu as eu une opportunité là-bas, que tu y sois allé et que pour l'instant, ça marche plutôt pas mal quand même ? Je l'explique parce que j'ai appliqué toutes les méthodes du bac. Donc, en fait, ce qu'il fait aussi, c'est que même avec la présence sur les réseaux sociaux, comme sur LinkedIn, par exemple, en fait, j'ai été contactée avant de finir mes études et d'être diplômée pour justement partir à Prague. Donc, c'est vrai que ça a fait du bien quand on est reconnus. Ok, donc tu as été contactée par rapport à quoi ? Aux stratégies tu avais publiées ou c'était juste le profil qu'on avait optimisé ensemble et qui a fait la différence au niveau du référencement ? Le profil, je pense, avec le référencement. Très bien. Ça, ça aide pas moi. Oui, forcément, ça aide beaucoup. Ok, donc là, tu en es ici, tu es arrivé à Prague. Où est-ce que… Alors, c'est une question un peu de recruteur que je vais te poser là, mais ça m'intéresse même à titre perso. Est-ce que tu as une projection sur où est-ce que tu aimerais être ? Je ne sais pas, dans 3 ans, 5 ans, est-ce qu'il y a un pays qui t'attire ? Est-ce que pour l'instant, tu te vois rester là-bas, revenir en France ? Pour quel type de poste ? Alors, je me vois évoluer parce qu'actuellement, je suis à Talent Acquisition. Oui. L'équipe de compte chargé de recrutement, si on veut. Donc, après, je ne souhaite pas forcément rester sur Prague parce que c'est vrai que j'ai été contactée aussi pour un poste, pareil, dans le recrutement, mais à Montréal, au Canada. C'est beau, ça. Et du coup, je leur ai dit de revenir vers moi dans un an, à peu près, parce que je souhaiterais aussi visiter Prague et après, pourquoi pas bouger un peu partout et revenir, oui, au final, en France, mais pas tout de suite. C'est top, hein ? C'est top. Le fait de pouvoir voyager, d'avoir son job à côté et tout, honnêtement, s'il y a un an et demi, deux ans, tu avais dit que tu en serais là aujourd'hui et que tu proposerais à des boîtes de Montréal de te recontacter plus tard, tu y aurais cru ou pas ? Pas du tout. Franchement, non. Je penserais... Je n'aurais même pas pensé que j'aurais pu partir, en fait, à l'étranger. Tu peux juste être fière de toi, 5 contrats en un an et demi. Voilà, c'est beau. Et maintenant que tu as compris comment ça marche, tu vois, la première fois, les techniques qui sont apprises, il faut les mettre en œuvre. Mais tu vois, une fois que tu as compris comment ça marche, tu enchaînes derrière et c'est beaucoup plus facile. Il faut juste changer le type de contrat et adapter sa cible. Qu'est-ce que tu recommanderais à la Morgane d'il y a un an et demi, deux ans, qui était un petit peu perdue dans ses techniques ou autre et qui regarderait potentiellement ton témoignage à toi ? Qu'est-ce que tu lui recommanderais si elle est en galère, qu'elle n'arrive pas à trouver, que ce soit un stage, une alternance ou un job, d'ailleurs, un peu importe. Toi, tu as fait les trois. Je me serais recommandé justement d'investir en moi et aussi de demander de l'aide. Parce que c'est vrai que j'ai du mal parfois à demander de l'aide et il ne faut pas attendre de foncer dans le mur. Il faut dire, au coup, j'ai besoin d'aide et d'investir. Ok, il y a une grosse question de fierté de beaucoup et moi-même, je l'ai eu à un moment donné, de se dire, non, je vais trouver tout seul. Les gens de ma classe trouvent tout seul ou quoi que ce soit. Mais le truc, c'est que tu vois, toi, tu as hésité il y a un an et demi, deux ans. Si tu m'avais fait confiance dès le départ, on ne va pas refaire le monde, mais peut-être que tu aurais trouvé. Et puis derrière, tu n'aurais peut-être pas trouvé une opportunité à Prague et du coup, Moral, tu n'aurais peut-être pas contacté derrière. Voilà. Et au final, ça t'apporte 500 fois plus que ce que ça te coûte en investissement. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à ce niveau-là. Ok, je pense qu'on a déjà pas mal discuté. Ça fait un petit quart d'heure déjà, donc c'est très bien. Est-ce que tu as encore un mot à dire ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour à ce niveau-là sur les recommandations et tout ça ? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais ? Ok, très bien. Écoute, on va dire au revoir aux personnes qui ont regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à toi, Morgane, pour cette petite interview. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour une prochaine interview qui arrivera semaine prochaine. Chaque semaine, je poste l'interview de la semaine, le témoignage de la semaine et une vidéo tutoriel également le lundi à 18h15. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Morgane, encore merci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501